L'éducation prioritaire, la politique d'éducation prioritaire, elle naît dans les années 80, avec l'idée de faire une discrimination positive, donner davantage aux enfants qui ont moins chez eux. Dès le début, les concepteurs même de cette politique attirent l'attention sur le fait que cette politique doit être temporaire. Pourquoi ? Parce que finalement ils sont visionnaires, c'est-à-dire qu'ils disent attention ces politiques, ces labels, va finalement stigmatiser ces établissements et créer au moins deux effets pervers, faire partir les enfants les plus favorisés et aussi limiter l'attractivité des enseignants. Parce qu'enseigner dans un milieu ségrégué, c'est difficile. Dans certains quartiers, on voit des banderoles sur les établissements qui allaient être retirés de zones d'éducation prioritaire parce que les enseignants veulent y rester. Il y a un paradoxe là. Les enseignants ne veulent pas y rester. Si vous regardez malheureusement le turnover important dans ces établissements... Dans les parents alors, qui veulent plus de moyens dans ces écoles. C'est-à-dire que la situation est telle que sans dynamique, c'est-à-dire que finalement, si on en reste à des établissements très ségrégés, les gens demandent évidemment qu'il y ait des moyens attachés à leurs établissements. Et alors, on va faire des choses, puis on va faire des choses.